Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore ce jeudi 13 octobre 2022, 13h36, professeur du Québec avec une petite intervention, rapide mais quand même importante. Mais tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'être abonné, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens, toujours pertinents, très appréciés. Et dites-vous que ça va mal, puis vous allez voir, ça va vraiment mal, mais de jour en jour ça va plus mal. Donc aujourd'hui ce n'est pas si pire, demain il sera encore pire. Rappelez-vous Coluche qui nous disait, et j'aimais tellement cette phrase-là, la seule chose que les politiciens peuvent nous promettre, c'est que demain il sera pire qu'aujourd'hui. Chers amis, l'Angleterre, ancien empire du soleil levant, mais qui se couche dorénavant, ça va mal en Angleterre. On a vu ces derniers jours, avec le changement de gouvernement, Mme Truss à la tête du gouvernement britannique, qui remplace Boris Johnson, beaucoup d'instabilité. Et elle a voulu tenter d'amener, pour relancer l'économie, un budget dans lequel on avait des baisses d'impôts pour les entreprises, les gens plus riches, et ça a vraiment été frappé de plein fouet par la gauche. Et elle a été obligée de reculer, comme tous les politiciens et politiciennes, sans colonne vertébrale, elle a reculé. Ça a créé beaucoup d'instabilité, les marchés ont plongé. Dans les derniers jours, la livre Sterling s'est retrouvée à son plus bas niveau, historiquement, face au dollar. Et ça continue à être très instable. Tu rajoutes à ça des grèves, des pannes d'électricité possibles cet hiver, déjà on prévient les Anglais, préparez-vous à des pannes d'électricité pour éviter que le réseau s'effondre, de trois heures, la monnaie est en chute libre, le plan de croissance du gouvernement fait du surplace. Ça va vraiment très, très mal pour un des pays les plus importants de l'Europe. On a connu beaucoup d'instabilité. On est déjà, on l'avoue, on est en récession. Nous pensons maintenant que la récession au Royaume-Uni a commencé au troisième trimestre, nous rapporte CNBC. et de 2022, donc ce dernier trimestre, et durera probablement trois trimestres. Ça veut dire un an, mais ça va se... La crise va s'aggraver, l'économie va sombrer dans une... dans une torpeur incroyable, dans une misère, une galère pour la classe ouvrière et la classe moyenne. Soyez certains que ce qui s'en vient va être très difficile et pénible à traverser. Donc ça va vraiment mal, on l'avoue. Et on s'attend aussi à ce que l'économie se contracte sur l'ensemble de l'année 2023 malgré des mesures de relance budgétaire substantielle telles que la garantie des prix de l'énergie du gouvernement britannique et les réductions d'impôts sur les revenus en raison de la hausse des coûts d'emprunt pour les ménages et d'une demande plus faible sur les marchés d'exportation. Donc, il y a beaucoup de volatilité. Attendez-vous à un effondrement total de l'économie occidentale. C'était écrit dans le ciel, c'était un peu planifié et ça va se vivre. On le vit maintenant, on est dedans. L'inflation au Royaume-Uni est à 10%. On a un scénario catastrophe présenté par l'opérateur du système électrique, aussi le National Grid, qui a prévenu les ménages et les entreprises qu'elles pourraient faire face à des pannes de courant de durée de 3 heures pendant l'hiver, plusieurs fois alors, pour éviter un effondrement du réseau. Imaginez-vous, on en est rendu là, avec toute la frénésie autour des énergies renouvelables, le manque de planification, on se retrouve avec des réseaux électriques qui sont vraiment, vraiment pas fiables et qui sont incapables de nous donner le mode de vie qu'on avait il y a quelques mois à peine. Wow! Ça va, mais vraiment, vraiment, très, très mal. Ça, c'est pour la situation en Angleterre. On a vu aux États-Unis, c'est pas mieux. Wall Street fait clignoter un avertissement que les actions pourraient être sur le point de tomber d'une falaise. Déjà, ça a tombé. Prenez juste le Bitcoin qui était à 65 000 $. Je transige à 20 000 $ à peu près perdu. 40 000 $ en quelques mois. L'inflation est au plus haut aux États-Unis aussi. Les taux d'intérêt vont grimper d'une façon... Ils ont déjà grimpé, mais attendez-vous à ce que les taux d'intérêt se retrouvent autour de 10 à 12 %. Ça, ça va être un fardeau incroyable pour ceux qui ont des dettes. Moi, je vous donne un conseil. Débarrassez-vous de vos dettes au plus sacrant, comme dirait l'autre. Ça va, mais vraiment, vraiment très, très mal. Mais pour revenir à cette économie, je peux vous dire une chose. Je ne sais pas quand on va s'en sortir, mais on est dans une spirale qui fait que... Regardez en Europe comment vous êtes coincés avec tous les problèmes économiques et aussi les problèmes politiques. Pensez à la commission, à la structure de toute cette Union européenne qui est d'une lourdeur qui ressemble à l'ex-Union soviétique où des gens non élus donnent et dictent la voie à suivre. Moi, je trouve ça vraiment... Je trouve ça surprenant que la population européenne accepte ça. C'est à se demander si elle n'a pas été endoctrinée pour ça depuis longtemps. Donc, vraiment pas un cadeau. L'économie est en train de s'effondrer. Vous avez la crise géopolitique qui est loin d'être terminée et qui ne se terminera pas demain matin. Préparez-vous. L'hiver va être très, très, très dur. Et on nous dit en plus que l'hiver va être très froid. L'almana des fermiers a publié une prévision hivernale extrême pour 2022-2023. Préparez-vous à geler et à pelleter, comme dirait l'autre. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501